petite vidéo de dépannage fonctionnement régulateur solaire ça va me servir à moi et peut-être à d'autres parce que c'est des problèmes que j'ai régulièrement ça c'est mon régulateur solaire je suis censé recharger à travers lui donc ici on a les panneaux solaires qui arrivent et là les câbles qui repartent vers la batterie pour l'alimenter le truc c'est que régulièrement j'ai l'impression d'avoir de la production sans en avoir réellement j'ai des problèmes qui peuvent être liés aux cosses sur le toit qui était mal prise ça s'est réglé mais aussi derrière là derrière ce mur des câbles qui pourraient être mal serrés voilà c'est un peu compliqué la moindre petite variation va poser des problèmes je vais vous montrer comment faire donc pour le contexte avant ça donc j'ai le régulateur ici et je me suis installé ici là lui un petit disjoncteur qui me permet de chanter la production voilà là c'est ouvert je n'ai plus de production ça me permet de faire des tests des vérifications etc quand je le remets vers le bas je suis censé avoir une production et quand je suis censé avoir une production je suis censé avoir l'icône ici on va le refaire plusieurs fois parce que là il se passe rien voilà là il y est alors j'ai l'impression aussi que ce petit fusible c'est des fusibles premier prix donc c'est pas terrible il marche assez aléatoirement vous voyez donc il a fallu que je referme plusieurs fois mon fusible et le truc pour bien comprendre c'est le multimètre donc là je me suis mis en position tension continue je mets mon multimètre ici et on va prendre la tension pour voir s'il ya réellement une production ou pas donc c'est très simple s'il ya une production je dis bien s'il ya une production et si elle est bien transformée par le régulateur solaire on récupère une tension aux alentours supérieur à ce que produit la batterie enfin ce qui est la batterie donc là on voit pas bien à cause de la lumière mais je suis à 12,9 volts et ici j'ai 13 volts donc là la production est bonne maintenant je vais vous faire une démonstration quand ça déconne hop donc là je vais éteindre voilà j'ai plus de production donc j'ai coupé avec mon dilanteur derrière je remets mais je vais espérer le mettre mal voilà là il est mal mis pourquoi il est mal mis hop parce que lui il n'y a pas l'icône de recharge et la tension qui arrive sur les fils est de 37 volts elle n'est pas transformée donc clairement quand la tension n'est pas transformée il n'y a pas de production par le régulateur solaire et là il me va me suffire de toucher mon disjoncteur derrière de tapoter et ça devrait fonctionner rien voir voilà donc le disjoncteur est très moyen là vous voyez juste en tapotant même pas en appuyant en haut d'autre enfin juste en tapotant à côté ou dessus sur les composants ça m'a remis une tension transformée donc là j'ai de nouveau la production solaire voilà si ça peut donner des pistes à certains qui ont le problème et puis c'est vers moi ça va me servir la prochaine fois que j'aurai de nouveau ce problème si j'oublie la solution petit détail supplémentaire sur la recharge un solaire pour savoir si elle marche bien bon je vous ai expliqué l'essentiel l'essentiel c'était d'avoir l'icône par exemple dans le cas de mon régulateur solaire et une tension transformée ici mais l'autre point important c'est de voir la tension modifiée donc la tension modifiée ça veut dire que quand ma batterie est annoncée à 13 volts il faut que mon chargeur solaire augmente cette tension là s'il ne l'augmente pas c'est qu'il n'y a pas de recharge ça peut arriver dans des cas un peu plus rares ou tout simplement il y a un mauvais contact un faux contact et bien que le courant passe et arrive ici l'intensité du courant est mauvaise et le multimètre classique on ne le voit pas il faut prendre un ampère mètre mais bon bref ce que je veux dire par là c'est que vous pouvez très bien avoir une tension modifiée qui semble être bonne mais qui ne va pas influer sur votre batterie ce qui voudrait dire tout simplement qu'il ya un faux contact donc voilà le deuxième et dernier détail mais bon avec ces deux informations là je pense qu'il ya moyen de savoir comment dépanner son panneau solaire ou ses réglages solaires en cas de problème